Bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'histoire du Grand Orgue Aristide Cavaillé-Cole de l'église Saint-François de Sales à Lyon, en France. Vous pouvez participer à la restauration du Grand Orgue en faisant un don à la Fondation du Patrimoine dont vous trouverez les coordonnées à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501 Lyon, le Quai Saint-Antoine. Les bords de Saône sont redevenus calmes après les grandes inondations de 1840. A droite, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Proche des cas du Rhône, l'église Saint-François de Sales, construite au début du XIXe siècle à partir d'une ancienne chapelle. Suite au Concordat, la paroisse est créée en 1803. Depuis 1833, la musique liturgique était assurée par cinq chantres accompagnées par un joueur de serpents. Mais Camille Néra, troisième curé de Saint-François, souhaita doter son église d'un orgue qui fut placé sur la tribune. Il choisit Joseph Kalinet, facteur d'orgue à Roufac en Alsace, pour son talent et sa probité, mais aussi parce que le facteur lui accordait de longs délais de paiement. En effet, la Bénéra finança lui-même la construction de l'instrument. Kalinet commence à monter son orgue début septembre 1838 et la réception de l'instrument est annoncée pour le mardi 27 novembre. Jean Vidor, facteur d'orgue et employé chez Kalinet, participe au chantier. Sans doute est-il assisté par son fils François Charles, lui-même formé à la facture d'orgue. Cet orgue de quatre claviers et d'une quarantaine de jeux est l'un des tout premiers à être installé dans une église catholique lyonnaise depuis que la révolution de 1789 a détruit les instruments de la ville, situés principalement dans les couvents. Premier orgue de Saint-François, l'instrument sera un élément fondateur pour le développement des orgues à Lyon. En effet, on trouve dans les archives de l'église Saint-Polycarpe le brouillon d'une lettre datée du 7 juillet 1839 où il est question de rivaliser avec l'orgue de Saint-François. Ainsi, les grandes paroisses lyonnaises se doteront d'un instrument, Saint-Polycarpe et la cathédrale en 1841, Saint-Bonaventure en 1845, Saint-Petin en 1846 et encore bien d'autres. Sur la recommandation de Joseph Calinet, François-Charles Vidor, né le 28 mai 1811 à Roufac, en Alsace, devient le premier organiste de Saint-François. Il est présenté comme l'un des élèves les plus distingués du pianiste Henri Hertz et comme un jeune homme pieux qui comprend bien ce que doit être la musique religieuse de l'église. Depuis 1833, François-Charles était organiste à l'église paroissiale de Grès, dans le département de la Haute-Saône. En s'installant à Lyon, il bénéficie d'un salaire plus important, peut profiter de la vie culturelle d'une grande ville et trouver facilement de nombreux élèves. En 1842, il épouse Françoise Élisabeth Perron. Trois enfants naîtront de cette union, Charles-Marie, Paul et Marie. Le 29 janvier 1843, le Journal du Commerce et des Théâtres de Lyon annonce que « Dimanche, M. Vidor, organiste de Saint-François, exécutera à la messe patronale de cette église la belle symphonie Henri de Beethoven. » Formé pour l'orgue par Charles Kienz, musicien autrichien, organiste à Gebwiller en Alsace et ancien élève de Michael Hayden, François-Charles Vidor est sans doute aussi à cette époque, peut-être même avant Boélie, l'un des premiers organistes à jouer la musique de Johann Sebastian Bach dans une église catholique française. Avec son pédalier à l'allemande de 25 notes, l'orgue Kalinet de Saint-François le permettait, ainsi que l'acoustique de l'église pourvue alors d'un plafond à caisson en bois. L'abbé Néra l'évoquait déjà en 1831. Le plafond, remarquable par sa richesse, ne présente aucun des inconvénients qu'on avait redoutés et ne nuit pointe à la voix des orateurs sacrés. 1844 est une année importante pour François-Charles Vidor. Le 21 février, c'est la naissance de son premier fils, Charles-Marie. De passage à Lyon, le grand pianiste Franz Liszt rend visite à notre organiste le 11 juillet. Le journal La Clochette s'en fait l'écho. Jeudi dernier, Franz Liszt s'est rendu à l'église Saint-François pour y entendre les magnifiques orgues si habilement conduites par M. Vidor qui a joué plusieurs morceaux avec le rare talent qu'on lui connaît et que l'illustre pianiste a hautement approuvé dans les termes les plus flatteurs. Liszt s'est ensuite fait entendre lui-même et a exécuté quelques fragments avec une perfection dont il est inutile de rien dire. Enfin, au mois d'octobre, François-Charles monte à Paris. Le journal Le Menestrel annonce « C'est jeudi prochain, 17 octobre, que se réunissent à Saint-Eustache les artistes amateurs du beau talent de M. Vidor, compositeur distingué et organiste de Saint-François de Lyon. Cette petite solennité sera une espèce de consécration de notre nationalité musicale car M. Vidor paraît ne le céder en rien pour le jeu des pédales au célèbre SE de Breslo. En effet, quelques mois auparavant, le célèbre organiste allemand Adolf SE avait inauguré le grand orgue de l'église Saint-Eustache où il fit sensation en interprétant la toccata en fin majeur de Bach. François-Charles se produit également comme pianiste dans des salons de la capitale. On dit que son jeu, un peu froid, tient de l'école allemande. Il profite de ce séjour parisien pour se rendre à l'église luthérienne de la Rédemption dans le 9e arrondissement. Préalablement, il avait pris contact avec les Cavaillécoles afin de jouer l'orgue qu'Aristide et son père venaient d'installer dans cette église. Recommandé par le chevalier Neukom, un élève des frères Haydn, François-Charles Vidor est reçu par Vincent Cavaillécoles, le frère d'Aristide. Mais la visite se déroule comme une scène d'opéra bouffe. Tout d'abord, le concierge de l'église refuse de donner les clés de l'orgue, puis il menace d'appeler la police lorsque Vincent Cavaillécoles rentre dans l'instrument pour réparer un cornement. Et enfin, la femme du concierge arrive pour se plaindre qu'elle est battue par son mari. Mais revenons à Lyon. À l'hiver 1845, commencent d'importants travaux dans l'église Saint-François. L'orgue Calinet est démontée. François-Charles, qui enseignait le piano au Collège des Jésuites, aujourd'hui lycée Ampère, assure alors le service liturgique à l'orgue de la chapelle du Collège. Sur cet instrument, il donne une audition le jeudi 11 février 1847 au cours de laquelle il interprète une symphonie de Beethoven. Quelques années plus tard, c'est Charles-Marie qui tiendra les claviers aux offices afin de payer ses études au collège. Construit par Claudignas Calinet, le frère de Joseph, cet orgue sera transféré en 1920 à l'église abbatiale de Saint-Chef dans le département de l'Isère. Quant à l'orgue de Saint-François, il était toujours entreposé dans les combles de la sacristie en avril 1850. Le conseil de fabrique s'en émeut, craignant que l'instrument ne se détériore de plus en plus. Dès ce moment-là, la vente de l'orgue Calinet est évoquée en vue d'acquérir un orgue d'accompagnement. Des tensions apparaissent entre Joseph Calinet et le conseil de fabrique de Saint-François. Le facteur d'orgue ayant, semble-t-il, fait preuve de négligence lors du démontage de l'instrument. Les travaux de l'église terminés, le conseil de fabrique s'adresse à deux facteurs d'orgue installés à Lyon, Beaucourt et Zeiger, pour remonter l'instrument de Calinet. Augustin Zeiger est choisi. Il avait construit l'orgue de Saint-Polycarpe en 1841 et connaissait bien la facture des orgues Calinet. Il effectue le remontage de l'instrument du 15 mai au 8 octobre 1850. Le buffet d'orgue est alors modifié en harmonie avec la nouvelle décoration de l'église et la construction des voûtes. L'instrument est doté d'une boîte expressive et sa réception officielle a lieu le 9 novembre. Augustin Zeiger propose alors ses services comme organiste de Saint-François. Pour autant, le conseil de fabrique maintient François-Charles Vidor dans ses fonctions, ce dernier reprenant possession de l'instrument fin décembre 1850, mais à la condition qu'il ramène son jeu à un mode plus approprié aux cérémonies religieuses. Cette injonction peut surprendre lorsqu'on lit dans la revue de la musique religieuse populaire et classique de Félix d'Anjou « À Saint-François, il y a un organiste distingué, M. Vidor, mais le chant y est horrible. » François-Charles est d'ailleurs présenté par la presse de l'époque comme l'excellent organiste, le savant organiste de Saint-François. On mentionne son rare talent, la hardiesse de son jeu et sa brillante facilité. En septembre 1852, il se rend à nouveau dans la capitale. La revue et gazette musicale de Paris annonce « M. Vidor, l'un des pianistes les plus distingués de Lyon, où il professe avec le plus grand succès, est à Paris en ce moment. Il promet de se faire entendre à Saint-Vincent-de-Paul sur le bel orgue de Cavaillé-Cole, car l'habile artiste excelle autant sur l'orgue que sur le piano. François-Charles participe également à plusieurs inaugurations d'orgues à Lyon, Nîmes, Saint-Étienne, Tarare. Il assure lui-même l'éducation musicale de ses deux fils, en particulier Charles-Marie, qui deviendra le grand organiste que l'on sait. Ce dernier, écrit dans ses souvenirs autobiographiques, « J'étais à peine âgé de quatre ans lorsque mon père me mit, pour la première fois, les mains sur le clavier de l'orgue, commençant ainsi mon éducation musicale. Plus tard, j'allais chaque soir travailler sur l'instrument de Saint-François, m'attaquant avec ardeur à la rue technique de l'orgue et me pénétrant sous les voûtes de l'Église de la grandeur incomparable de mon art. » Un document émouvant est cet adagé aux pieux, composé en 1856 par François-Charles, à l'intention de son fils, âgé de 11 ans, qui joua cette pièce à la grand-messe de Saint-François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis sa visite à l'Église luthérienne de Paris, en 1844, François-Charles avait tissé des liens d'amitié avec Aristide Cavaillé-Cole. Sur la recommandation de ce dernier, le jeune Charles-Marie se rend à Bruxelles en 1863 afin d'étudier avec Jacques-Nicolas Lémince, professeur d'orgue au Conservatoire Royal, et François-Joseph Fétis, professeur de composition et directeur de cet établissement. Bien formé par son père, Charles-Marie peut y recevoir un enseignement intensif qui ne durera que quelques mois. Plus tard, en janvier 1870, Charles-Marie Vidor sera nommé titulaire provisoire du grand orgue Cavaillé-Cole de l'Église Saint-Sulpice à Paris. Il évoquera l'influence de cet instrument sur la composition de ses premières symphonies d'orgue. Mais ne serait-ce pas son père, François-Charles, qui, le premier, lui ouvre cette voie en interprétant à l'orgue des symphonies de Beethoven ? La renommée de François-Charles, ainsi que ses liens privilégiés avec Cavaillé-Cole, l'amènent à inaugurer l'orgue de la cathédrale de Belay en avril 1860, aux côtés du célèbre organiste parisien Lefebure-Vélie. Le journal de l'Ins en fait l'écho. « Monsieur Vidor est un pédaliste éminent aussi. Est-ce un plaisir non seulement de l'entendre, mais encore de le voir au clavier ? » Quelques années plus tard, François-Charles s'inquiète du mauvais état de l'orgue Calinet de Saint-François. Il alerte le conseil de fabrique en séance du 5 janvier 1864. « Monsieur le trésorier expose sommairement l'opinion de monsieur l'organiste. Savoir que le mécanisme de la soufflerie et d'une partie des jeux est arrivé à un tel point de détérioration qu'il ne peut fonctionner au-delà de quelques mois et qu'il exige une prompte et importante réparation, de plus qu'il serait convenable, en faisant ce travail, de mettre l'orgue en rapport avec les perfectionnements introduits dans cette sorte d'instrument et de le compléter par l'adjonction de jeux nouveaux. Cavaillé-Coll propose alors un devis de 30 000 francs, comprenant les réparations qui peuvent être nécessaires, mais encore une notable augmentation de jeux et un renouvellement complet de tout le mécanisme. Cette dépense paraît beaucoup trop élevée au conseil de fabrique. Cependant, la réputation de Cavaillé-Coll, mais également l'appui de François Charles, seront décisifs dans l'attribution du marché. M. Vidor, l'ancien, avec une conviction entière et la perspective de n'avoir pas à faire de longtemps de nouvelles dépenses, doit être d'un grand poids aux yeux du conseil. Une négociation s'engage et Cavaillé-Coll restaure l'orgue Calinet pour la somme de 20 000 francs. Il ramène l'instrument à trois claviers, le dot d'une nouvelle console en fenêtre et d'un récit expressif de 10 jeux et de 54 notes. Il ajoute également trois nouveaux registres portant l'instrument à 42 jeux. La réception des travaux a lieu le 24 février 1865. Durant la guerre franco-proussienne de 1870, le dépôt et l'enlèvement de sacs de farine dans l'église laissent une épaisse couche de poussière à l'intérieur de l'orgue. François-Charles Vidor alerte le conseil de fabrique en avril 1872. L'organiste précise que la détérioration de l'instrument est également due à la réparation du calorifère de l'église qui fonctionnait au charbon et à l'installation du gaz pour l'éclairage. En conséquence, M. Vidor demande qu'on fasse venir de Paris un ouvrier habile de la maison Cavaillé-Coll qui, en peu de jours, remettra facilement l'orgue en état. Cette demande est approuvée. Ces réparations ont-elles été faites ? On peut en douter à la lecture du compte-rendu de la séance du conseil de fabrique datée du 3 novembre 1878. Un membre du conseil a vu à Paris M. Cavaillé-Coll qui a fait l'orgue de Saint-François. Cet artiste a visité notre magnifique instrument où les années et surtout les farines entassées dans l'église ont laissé une épaisse couche de poussière. M. Cavaillé-Coll estime qu'il faudrait une réparation dont le prix ne saurait être inférieur à 3 ou 4 000 francs. Il a ajouté qu'il y a urgence. Lors de la séance du 11 mars 1879, M. Deprandière, chargé d'étudier la question, donne lecture de son mémoire aux membres du conseil de fabrique. Il confirme que l'orgue Calinet a besoin d'urgente réparation. Plusieurs solutions avaient été envisagées. transférer l'orgue dans le cœur de l'église en supprimant une partie de l'instrument ou le restaurer à nouveau et acquérir un orgue d'accompagnement. La construction d'un orgue de 30 jeux et de deux claviers avait aussi été évoquée. Ces solutions furent abandonnées. Le conseil de fabrique décida donc que des pourparlers sérieux seraient engagés avec Aristide Cavaillé-Coll pour la construction d'un grand orgue de 16 pieds, entièrement neuf, en remplacement de l'orgue Calinet. Placé au fond de l'abside, le nouvel instrument servirait également d'orgue d'accompagnement pour la maîtrise que la paroisse projetait de créer. Le 20 mars, le président du conseil de fabrique peut passer commande à Cavaillé-Coll pour un grand orgue de 40 jeux et trois claviers. C'est l'instrument que nous admirons aujourd'hui. La famille Vidor offrait deux jeux supplémentaires. Sans doute, Charles-Marie a-t-il prodigué ses conseils pour la composition du nouvel orgue. Cavaillé-Coll s'engageait à reprendre l'orgue Calinet et à le maintenir en place jusqu'à ce que le nouvel instrument rentre en fonction. Quelques acheteurs se manifestèrent pour acquérir l'orgue Calinet, en particulier la paroisse Saint-Bruno de Voiron dans le département de l'Isère. Elle mandata un expert, M. Henri Breton, professeur à la faculté de pharmacie de Grenoble, qui se rendit à Saint-François. Dans son rapport, l'expert décrivait un instrument de qualité et conseillait d'en faire l'acquisition. Pourtant, la paroisse de Voiron hésita, peut-être à cause de la vétusté de l'orgue et aussi d'un manque de ressources financières. Les choses prirent plus de temps que prévu et finalement, c'est le curé de Voiron qui paya lui-même l'instrument. Les deux orgues de Saint-François demeurèrent ainsi face à face pendant plusieurs mois et peut-être davantage. Cette photo pourrait avoir été prise en 1880. On y voit l'orgue Calinet, encore présent sur la tribune, et, sous celle-ci, François-Charles Vidor, âgé, s'apprêtant à prendre possession du nouvel orgue Cavalier-Cole. L'éclairage moderne de l'Église trahit le photomontage que nous avons réalisé. À ce jour, nous n'avons malheureusement pas retrouvé de documents représentant l'instrument de Calinet. Le 16 décembre 1880, le grand orgue Cavalier-Cole de Saint-François est inauguré. Charles-Marie Vidor interprète La fugue en Ré majeur de Johann Sébastien Barre et sa cinquième symphonie. Son frère, Paul Vidor, y chante un extrait des Ruines d'Athènes de Beethoven, adapté à des paroles religieuses. Quant à la maîtrise de Saint-François, elle interprète deux motets, Ave Maria et Tantou Mergot. François-Charles dispose à présent d'un grand orgue symphonique apte à faire sonner les pages du grand répertoire. Mais en prenant possession du nouvel instrument, il change de métier et devient également organiste de cœur, nouvelle fonction qu'il aura du mal à assurer. En effet, les registres du conseil de fabrique datés du 9 décembre 1884 nous apprennent que M. Vidor-Père ne connaît pas le plein champ. Il en résulte un désaccord bien fâcheux entre lui et la maîtrise. Âgé de 73 ans, François-Charles est invité à se mettre en retrait au profit de son fils Paul, qui le suppléait déjà. Il garde son titre de titulaire, mais à la condition de ne plus jouer. Son fils devient officiellement remplaçant. Le 9 novembre 1886, Paul Vidor sollicite une augmentation de salaire à cause de la difficulté à trouver des souffleurs qu'il devait lui-même rémunérer. En effet, l'orgue Cavaillé-Cole ne fut pourvu d'un moteur électrique qu'en 1901. Le Conseil de Fabrique statue sur cette demande. M. le Président expose que M. Vidor, organiste, sollicite une augmentation de traitement. Divers membres du Conseil font connaître que plusieurs personnes se sont plaintes de l'insuffisance des suppléants auxquels M. Vidor confie trop souvent le soin de le remplacer. Dans ces circonstances, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le traitement de l'organiste. Ceci pourrait expliquer la démission de Paul Vidor, trop occupé par ses fonctions de greffier en chef à la cour d'appel de Lyon et confronté à la difficulté de payer les souffleurs et de trouver des suppléants compétents. Aussi, le 9 novembre 1889, Aristide Cavaillé-Cole écrit au baron de Gerfagnon, président du Conseil de Fabrique. « Je viens d'apprendre avec une pénible surprise que la place d'organiste de Saint-François était devenue vacante par suite de la démission de M. Paul Vidor. Ce n'est pas seulement comme organiste que je regrette M. Vidor, mais ces messieurs, étant initiés de père en fils dans tous les détails du mécanisme et de l'accord des jeux, donnaient à l'instrument des soins intelligents et minutieux qui contribuent à la conservation de l'orgue. Je regrette donc, à tous les points de vue, la démission de M. Vidor. Vous souvenez-vous de l'organiste représenté en 1879 par l'architecte Alphonse Simil ? Ne serait-ce pas Paul Vidor qui, à ce moment, était âgé de 32 ans ? Outre ses fonctions d'organiste à Saint-François et de greffier, Paul Vidor était également chanteur, comme nous l'avons évoqué, ce que devait apprécier le maître de chapelle. De plus, Paul Vidor s'était impliqué personnellement dans la création de la maîtrise de Saint-François en donnant des leçons aux élèves de l'école cléricale de la paroisse et en s'assurant la collaboration de chanteurs confirmés. Quant à François Charles, le bon papa Vidor, comme l'appelait affectueusement Cavallé-Cole, il s'éteint à son domicile lyonnais, Russala, le 6 avril 1899. Il laisse quelques pages pour orgue et des pièces de genre pour piano. En conclusion, donnons la parole à Louis Robillard, grand organiste et lointain successeur de François Charles au clavier de Saint-François. À la place qu'il a occupée dans cette église pendant 50 ans, les responsabilités que François Charles Vidor a prises et les choix qu'il a pleinement assumés en matière d'orgue ont conduit à la présence à Lyon du grand orgue Aristide Cavallé-Cole, chef-d'œuvre inestimable. de François Charles Vidor et de François Charles Vidor Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada